Bonjour chers amis, bonjour chers amis locataires, je suis Philippe Vandenberg, le président du COCOLO de Floréal. Alors les COCOLO, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les conseils consultatifs des locataires, qui existent depuis 2004 et qui sont composés de locataires élus par vos soins. Les COCOLO vous représentent auprès des sociétés de logement. Ils se préoccupent de vos problèmes et de vos questions collectives ou de groupes d'habitants. Cela se fait à travers quatre missions essentielles que je vais vous présenter brièvement. La première c'est recevoir et émettre des avis, c'est recevoir des avis de droit de la part de la société de logement sur des problèmes de rénovation par exemple, c'est émettre des avis d'initiative sur les questions qui vous préoccupent. La deuxième mission c'est participer au conseil d'administration. La troisième mission c'est organiser, collaborer à des fêtes de quartier, des projets d'animation socioculturelle. Et la dernière mission c'est organiser une fois par an une réunion générale d'information sur l'activité réalisée par votre COCOLO durant l'année écoulée. Tous les locataires du logement social peuvent devenir délégués COCOLO. Des élections sont organisées régulièrement et toute personne intéressée peut se présenter. Bonjour madame. Nous sommes l'intermédiaire ou les représentants légalement reconnus et élus démocratiquement via deux représentants administratifs au conseil d'administration pour soulever les problèmes qu'il y a dans les différents sites appartenant au logement Moulin-Bécois et le travail à travers la permanence que nous avons installée dans notre local où nous avons reçu comme un pas mal de locataires qui viennent chacun avec son problème que ce soit donc le problème de calcul de loyer, que ce soit le problème de charge ou le problème individuel ou autre problème qui concerne l'ensemble des locataires dans un bâtiment ou qui concerne les abords des immeubles du logement Moulin-Bécois. Le premier objectif et même le principal étant d'un COCOLO est celui de se préoccuper du collectif des locataires, de tous les espaces qui sont collectifs, donc ici il y a un potager, mais bon on peut parler aussi du tri sélectif ici où j'ai remis aussi un avis d'initiative avec mon équipe. Nous nous trouvons ici au potager d'Oasis qui se situe au square Gérard-Vinco-Lart à Saint-Gyne. Ce potager a été créé en 2007 et donc les locataires et le conseil consultatif des locataires, on s'est tous mis ensemble pour travailler, pour retirer les cailloux, y mettre de la terre et commencer à faire nos propres semis, etc. Il y a à peu près 20 familles qui travaillent assez régulièrement. Les habitants sont sortis et ils nous ont fait l'état de leur confort intérieur. Donc nous avons constaté qu'il y avait de l'humidité, donc insalubrité en général, il y avait un problème de confort, pas de chaude, les toilettes étaient encore à l'extérieur, pas de chauffage comme les autres sites du logement monombecois. Et suite à ce travail, le logement monombecois a pris notre rapport au sérieux et il y a eu, au cours du temps, l'installation d'une nouvelle salle de bain, l'installation de chauffage central, l'embellissement de la façade, sécuriser les bâtiments en installant les portes blindées avec un badge électronique. Jusqu'à présent, il y a toujours eu une vision plutôt paternaliste de l'ensemble des cités. Aujourd'hui, on veut vraiment une adhésion des personnes vers la gestion. Et c'est fondamental. Les codes du logement sont inscrits de cette façon-là, pour justement avoir cette volonté participative et faire rentrer le citoyen dans la vie active d'une société. On peut être locataire et passif, ici on demande des gens actifs sur le terrain. Donc il y a des exemples de bonnes pratiques et d'influence très efficace de la part du CoColo, qui rencontrent des convergences entre la société de logement et le CoColo. C'est par exemple toutes les interventions concernant des travaux ou des problèmes qui sont de la compétence de la ville ou des autorités communales. Aujourd'hui, c'est sûr que d'habitude, les locataires disent « il faut que la société intervienne, il faut que ce soit la société qui fasse le boulot ». Moi, je renvoie la balle en disant « non, nous ne sommes pas électeurs, vous l'êtes ». Et il faut savoir qu'ici, au Val-Marie et au Clos du Gratbos, le CoColo a été d'une efficacité remarquable pour améliorer, par exemple, les chemins d'accès menant au Clos et qui posaient de graves problèmes aux personnes à mobilité réduite. Au niveau de l'aménagement d'un espace de jeu, le CoColo est également intervenu. Donc toutes ces interventions-là sont très efficaces et très pertinentes et c'est ce qui renforce encore l'action de la société, toujours avec l'objectif d'un service aux habitants et aux locataires. Donc dans la suite des choses, on a remis un avis d'initiative toujours au Conseil d'administration concernant l'isolation des tuyaux allant de la chaudière principale qui se trouve dans les greniers jusqu'au rez-de-chaussée. Donc les tuyaux étant isolés, les familles se sont retrouvées avec entre 400 et 800 euros d'économie par an, ce qui est quand même pas mal. Le foyer Saint-Gilou avait dit oui pour un projet pilote pour un bâtiment, mais comme l'isolation n'a pas coûté cher, ils ont bien voulu isoler les 8 bâtiments, donc ça veut dire 64 familles. Donc leur facture énergétique a diminué fortement. Ce qui est très important pour nous par rapport à la collaboration avec le CoColo, c'est de pouvoir mettre en place une concertation à chaque fois que nous devons réaliser des équipements collectifs. Il est important que le CoColo soit pour nous un interlocuteur privilégié en termes de représentation des habitants lorsqu'il s'agit de choisir ce qui fera leur cadre de vie. Un exemple concret, la cour que vous voyez derrière moi. Les équipements ont été réaménagés il y a quelques années et à cette occasion le CoColo a participé au réunion préparatoire, au choix des équipements et a pu ainsi apporter la touche locataire dans tout ce que nous décidions. Pour le foyer bruxellois, ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue avec les habitants. Et donc le CoColo nous permet de remonter la parole des habitants et de renforcer, maintenir ce dialogue avec les habitants. Ils organisent régulièrement des moments de rencontre ainsi que des permanences avec les locataires qui leur permettent vraiment de nous relayer une information de terrain, vraiment de nous confronter à une réalité de terrain. Et justement, à ce titre, je crois que c'est vraiment un des rôles essentiels du CoColo, en tant que représentant des locataires, de pouvoir, disons, être un vrai partenaire dans la communication. Nous avons aussi fait une enquête de satisfaction. Chaque année, nous la refaisons. Nous reprenons les résultats de l'année antécédente. Nous prenons et nous faisons une analyse du contenu de ces enquêtes et nous les imprimons pour les redonner en feedback aux locataires ainsi qu'à chacun des administrateurs du CEA. Il y en a à peu près 14. Et ils sont tenus au courant de la satisfaction des locataires, ou nous. On a élaboré avec le CoColo et le projet de cohésion sociale un outil qui va permettre au CoColo de mieux comprendre les décomptes des charges et ensuite de mieux pouvoir l'expliquer aux locataires. Donc on fait ça ensemble pour que le langage soit le même et facile à comprendre par tout le monde. Quant au rôle de la SLRB, il faut donc préciser que nous sommes le pivot de toute l'organisation des CoColo. A savoir que le gouvernement a voulu avoir un fer de lance qui permette d'avancer sur les dossiers, d'être centrale par rapport aux dispositifs. Et donc la SLRB s'est engagée à justement mettre toutes ses troupes au service de la population, faire avancer les dossiers, faire que finalement la vie des citoyens soit écoutée. C'est une chose fondamentale pour la vie en société, pour la qualité de vie dans les sociétés. Et c'est bien là où le rôle primordial de la SLRB en termes de cohésion sociale est inscrit donc dans notre contrat de gestion et aussi dans notre charte de qualité. Alors au niveau de la convivialité, au niveau de l'animation, le CoColo du foyer bruxellois a déjà organisé pas mal de fêtes de quartier et notamment une tournée annuelle Saint-Nicolas qu'ils font à l'aide d'un bus et qui leur permettent vraiment d'aller à la rencontre des locataires au sein de leur site même. Et ça je trouvais que c'est vraiment une idée très très originale parce qu'effectivement on a parfois au sein des SISP des sites assez dispersés et le CoColo permet de jouer un petit peu ce lien entre les locataires. De plus en plus les gens, de bouche à oreille, au fait de quartier, les gens viennent et ils font connaissance dès de leurs voisins parce que nous sommes tous voisins. Même que tu habites à l'autre bout de la rue, c'est ça que je trouve génial parce que je peux aller n'importe où dans le Val-Marie ou dans le Cras-Bos, tout le monde me connaît. C'est dire, ah, c'est M. CoColo. Alors la brocante pour nous c'est important parce qu'elle se fait une fois par an et ça permet aux locataires qui ont en général les petits appartements, ça permet de soulager un peu l'envahissement que nous avons de nos objets, de nos robes, de nos jouets et ça permet aux locataires de revendre cela et en même temps de se connaître, d'échanger. Il va bien ? Il mord ? Non. Oh, quelle bonne bête. Ça c'est votre chouchou, hein ? Oui, c'est mon chouchou. C'est pas être indifférent envers un autre. Un voisin, un nouveau voisin, on va vers lui aussi. Et c'est ça qui crée des liens. On se fait comprendre même que la personne, le locataire ne sait pas s'expliquer en français. On se comprend en geste et en visuel. Et là, ce sourire qu'on voit sur le visage quand les personnes vous voient, c'est formidable. C'est là qu'on voit qu'on a réussi quand même quelque chose. Par rapport donc à la participation des habitants dans une rencontre avec la direction, avec nous, c'est vraiment difficile. Mais ce que nous avons mis, c'est un effort supplémentaire de la part de tous les délégués de Cocolo, c'est d'aller vers les gens, les faire sortir. Malgré l'information et la publication, nous avons été sonner chez les gens pour les faire sortir et les rencontrer pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, au début, on était deux à trois. On s'est retrouvés à peu près 36 personnes. Donc, ils sont sortis pour un peu, puisqu'il y avait parmi nous ceux qui parlent espagnol, ceux qui parlent néerlandais, ceux qui parlent arabe et le français. Ils se sont mis à l'aise pour exprimer leur désarroi et leurs problèmes intérieurs. Quand il y a eu l'opportunité de créer les Cocolo, on s'est directement positionné clairement en faveur de cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'on y voyait une possibilité encore de renforcer la présence des utilisateurs du logement dans les organes de gestion. Alors, le Cocolo apporte énormément dans le fonctionnement du Home Familial Bruxellois. Ils l'apportent parce que ce sont des gens qui s'investissent dans ce service aux autres locataires et qui font vraiment l'interface correcte entre les locataires et la société de logement. Au début, lorsque je suis arrivée dans ce Cocolo, nous avions beaucoup de difficultés pour se faire entendre par le CA, par la CISP donc. et ça a été vraiment notre point important, c'est d'améliorer cette relation et nous y sommes arrivés. C'était vraiment un peu ardu au départ et actuellement, les relations sont très cordiales. Nous sommes un peu un aiguillon pour ce CA qui est de loin et donc qui ne se rend pas toujours compte des vrais problèmes qui se passent ici à la Cité de l'Amitié. Donc, le Cocolo, c'est quelque chose d'important dans la vie d'une CISP. Ce n'est pas toujours simple à gérer, mais il y a moyen de trouver des solutions. En fait, quand j'étais devenu président, ce n'était pas évident. Puis, on a trouvé petit à petit une nouvelle méthode de travail. Chaque fois qu'il y a conseil d'administration, dans la quinzaine qui précède, automatiquement, le Cocolo et la direction se rencontre. Et c'est l'occasion pour le Cocolo de faire état de tous ces désidératas, de toutes les remarques qu'il y a à faire et qui touchent à la vie quotidienne des habitants. En général, ça permet de résoudre à peu près 90% des problèmes. Et lorsque, 15 jours plus tard, on arrive au conseil d'administration, le Cocolo n'a plus à apporter que des réflexions générales sur des choses qui concernent un conseil d'administration plutôt que de rentrer dans les détails qui encombrent parfois. Alors, voilà, c'est une façon de faire. Il y en a peut-être d'autres. Tous les éléments du système ont leur fonction. Vous devez pouvoir identifier, à partir des réalités de votre quartier, l'ensemble de ces acteurs-là. Les délégués Cocolo, quand ils sont élus, ils ne sont pas tout seuls. D'abord, ils fonctionnent dans une équipe. C'est un groupe de plusieurs personnes. Et puis, par ailleurs, ce groupe est accompagné par plusieurs associations. Les associations qui sont chargées de les accompagner organisent des formations, des temps de rencontre et d'échange. Et puis, on organise aussi ce qu'on appelle l'accompagnement localisé. On vient rencontrer les groupes sur place pour pouvoir, à partir de leurs difficultés et de leurs questions, les aider à trouver des solutions pour qu'ils remplissent au mieux leurs missions. Alors, quels sont les moyens concrets aujourd'hui que nous donnons au Cocolo ? C'est à la fois des moyens financiers, des moyens en termes de locaux, des moyens en termes de formation et d'information, et aussi des réunions, des tables rondes et tous les supports méthodologiques pour pouvoir travailler d'une commune voie vis-à-vis des locataires. Le Cocolo est un acteur présent du quartier et on est vraiment en collaboration avec eux au quotidien. Grâce à eux, qui sont le porte-parole des habitants, on peut faire des réunions avec les habitants, on peut faire des fêtes de quartier et on a vraiment un travail de réseau avec eux. C'est un partenariat qui est au quotidien. Moi, je crois que c'est important de m'investir dans ceci. Et le groupe m'a fait confiance et il m'a nommée présidente. Je pensais changer toutes les années, mais ça fait trois ans que je tiens le coup. À travers ces différents témoignages extrêmement intéressants, nous pouvons affirmer que les conseils consultatifs des locataires sont un magnifique endroit de démocratie participative. C'est aussi l'endroit où une parole libérée peut s'exprimer de la part de l'ensemble des locataires. et c'est enfin l'endroit où l'humain est mis en avant par rapport à une gestion stricte de la part de vos cités de logement. Si tout ce que vous venez de voir vous a donné envie de participer davantage à la vie de votre société de logement, si vous avez vous aussi envie de devenir un délégué cocolo, n'hésitez pas, contactez votre société de logement. Toutes les infos nécessaires y sont disponibles. Il existe d'ailleurs peut-être déjà un cocolo dans cette société. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501